Et bonjour à tous, il y a quelques jours des chercheurs à l'université de Dallas au Texas, aux Etats-Unis, en Amérique, sur la planète Terre ont mis au point une technologie applicable sur smartphone, technologie qui permettrait entre autres de voir à travers les vêtements Elle permettrait aussi bien entendu de voir à travers les objets ou les murs Bah oui Et dans la ville il y a les Chocapix, ça c'est clair, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle le spectre électromagnétique Ils se décomposent en différentes fréquences, les rayons gamma comme Hulk, les rayons X comme Superman, les rayons UV comme Snooki Et les infrarouges, les ondes radio et micro-ondes, les autres fréquences, les fréquences radio et les basses fréquences Et donc ces chercheurs se sont tournés vers les fréquences Terahertz qui se trouvent entre les fréquences micro-ondes et infrarouges Ils utilisent donc les rayons T comme Terahertz car ces rayons pénètrent les matériaux non conducteurs Comme certains métaux ou encore la peau ou les vêtements Avec un émetteur de rayons T connecté à une puce CMOS Qui est une puce électronique présente dans tous les appareils type MP3, téléphone, tablette tactile, etc Ils souhaitent donc combiner un petit émetteur sur le dos des téléphones directement relié à une puce CMOS Et tout le monde pourrait donc voir à travers les murs ou les objets Ou découvrir l'anatomie humaine Juste en marchant dans la rue Et rêvez pas, je vous vois déjà en train de mater votre voisine de classe C'est pas bien Il y a un petit truc qui m'échappe quand même, c'est que quand on s'expose à des rayons gamma, on devient ça Force incroyable, limite invincible, surhumain Et quand on s'expose à des rayons UV, on devient orange, marron Et on n'a pas de super pouvoir C'est nulose Ah mais j'ai compris pour le géant vert du coup Le mec c'est un scientifique, il a voulu exposer des rayons gamma sur du maïs pour voir comment ça allait évoluer Il en a mangé deux ou trois et puis voilà, hop Hop, hop, hop Géant vert Ah d'accord, malin le mec Deuxième news plutôt sympatoche Les dinosaures à l'époque préhistorique ont eux aussi provoqué le réchauffement climatique Pas avec de l'industrie comme nous les humains Non, c'est beaucoup plus classe chez les dinosaures Eux, c'est avec leur paix qu'ils le font le réchauffement climatique Avec leur paix Balèze non ? Les dinosaures ont même certainement produit plus de méthane que les humains aujourd'hui C'est trop fort Merci Godzilla Les dinosaures, eux, quand ils pétaient, ils lâchaient 520 millions de tonnes de méthane par an Respect C'est une blague Respect Merci à vous d'avoir suivi ces petites news Je vous dis à bientôt, c'était le Dr Nozman Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo !